Du coup, alors qu'est-ce qui a fait que vous êtes installé entraîneur ici à Chazay ? Alors je me suis installé fin 2011 sur un centre d'entraînement qui était tout neuf, puisqu'il est sorti de terre un an et demi avant. Des pistes qui sont de bonne qualité, des infrastructures fonctionnelles. Donc c'est ce qui a motivé mon choix. En plus, dans la région, il y avait la possibilité pour un jeune entraîneur de s'installer. J'avais trouvé qu'en faisant une petite étude un peu rapide, que la région lyonnaise était peut-être moins concurrentielle que d'autres régions, par exemple à l'ouest ou le sud-ouest, où il y a une forte densité d'entraîneur. Donc j'avais trouvé que c'était économiquement plus viable pour un jeune de s'installer sur Lyon. Et alors les structures, les outils, les barnes, les pistes, comment vous les utilisez ? Alors, comme je vous ai dit, c'est un outil très fonctionnel au niveau des barnes. Les pistes, on a deux pistes, deux types de pistes, les pistes rondes en haut et la ligne droite en bas. J'utilise très très souvent la ligne droite. Très jeune d'ailleurs, avec meilleure ligne, dès qu'ils arrivent, on les met en bas. Parce que la ligne droite me semble plus sélective, plus au calme pour travailler les chevaux. Et du coup, on peut vraiment bien les mettre en place. Et tous mes galops se passent sur le gazon en bas. Sur la ligne droite, on a un peu plus de 800 mètres de ligne droite, puisque la ligne droite fait un léger coude. Et du coup, on peut vraiment patienter, les équilibrer et les lancer. Et ça, c'est vraiment un avantage.